Stoïc, le voici parti pour son quatrième mandat à Pamier. Et comme il l'a annoncé, ce sera le dernier. A 88 ans, André Trigano remporte 46,5% des suffrages lors de cette quadrangulaire inédite dans la cité aux Trois-Clochers. J'insiste beaucoup. Ce n'est pas une victoire ou une réussite par abandon. C'est par adhésion. Parce que si on est dix chaînes les deux, on est à 40-47. Donc indiscutablement, il y a un gros écart en notre faveur. Mais je crois que c'est la reconnaissance d'un parti qui n'a pas de parti politique en tête mais qui a travaillé indiscutablement pour Pamier pendant 19 ans. On a reconnu que c'était un bon travail et on va en faire encore beaucoup. A gauche, les deux candidats perdent quelques points par rapport au premier tour. Un résultat qui n'est pas une surprise pour le candidat PS Alain Fourré qui totalise 23,7% des voix. Il n'a pas réussi à s'entendre avec le dissident Michel Techenet, arrivé troisième avec 17% des voix. Un entre-deux-tours déchirant qui laissera un goût amer aux deux candidats. On voit que la division ne mène à rien. On le voit, c'est affiché ce soir. J'ai entendu tout à l'heure un maire sortant qui n'a pas fait 50% des voix et ça c'est ma grande satisfaction, je l'avoue. J'avais dit qu'il y avait une candidature de trop, une candidature qui ne servait à rien, une candidature qui a mené la division et c'est bien dommage. Malheureusement, la messe était dite déjà depuis dimanche dernier et le maire n'arrive pas à la majorité malgré ce qu'il dit. Donc c'est une victoire d'André Tricano incontestablement mais c'est surtout une défaite de la gauche et une défaite des méthodes du Parti socialiste arriégeois que j'ai combattu de l'intérieur et qui continue à se comporter de façon hégémonique et responsable. Dernier score de cette quadrangulaire, le FN comptabilise 12,5% des suffrages. La seule liste du parti FN dans le département gagne deux sièges au Conseil municipal.